La régale votre vie par tous les temps. Regardez la météo avec Citroën C1JCC+. Série spéciale dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo des conditions instables prévues ce dimanche matin sur la région des Hauts-de-France. Le vent qui va se renforcer assez nettement sous les précipitations avec des rafales qui pourront localement dépasser les 90 à 100 km heure sur la côte d'Opale. 70 km heure plus tôt dans l'intérieur des terres et les températures au lever du jour qui varieront de 13 jusqu'à 14 degrés. Pour votre après-midi, très peu de changements. On va conserver ce temps moussale avec ces précipitations plutôt dispersées. C'est vraiment la couverture nuage, ce qui va être assez remarqué durant l'après-midi. Les vents qui vont de nouveau rester présents, des rafales à plus de 80 à 90 km heure sur le bord de mer. 90 à 100 km heure sur les capes exposées, plus tôt 70 à 70 km heure dans l'intérieur des terres. Pour la journée de lundi, on prend les mêmes et on recommence de nouveau la pluie qui va s'imposer du matin jusqu'au soir avec encore du vent. Des rafales à plus de 80 km heure, y compris dans les terres. 90 à 100 km heure plus tôt vers les capes exposées, c'est-à-dire vers le cap griné ou encore vers le cap blanc nez. Les températures qui vont remonter, des valeurs comprises entre 16 et 19 degrés. On va repasser cette fois-ci au-dessus des normales de saison. Mais ce ne sera que temporaire. Regardez pour la journée de mardi, c'est la baisse sensible des températures. Seulement 11 à 13 degrés au meilleur de l'après-midi. Et côté ciel, vous l'aurez remarqué, les averses vont se succéder le matin, mais aussi l'après-midi. En ce dimanche 1er novembre, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada